À ce moment précis du spectacle, j'ai normalement un tiers des spectateurs qui ont déjà totalement décroché. Ceux qui se sont dit « Chouette, on va aller, va nous raconter des blagues », et le mec qui parle de Charles Baudelaire, je vous comprends, je vous comprends. Non, non, les poètes maudits, aujourd'hui, ça n'intéresse plus personne, plus personne. On a d'autres centres de valeur, par exemple, les chefs d'entreprise, les sportifs de haut niveau, les gagnants, on a une charité sélective. Aujourd'hui, vous faites une collecte pour la lèpre, la myopathie, tout le monde donne, pour la cirrhose du foie, rien. Même pas un vin d'honneur. Ceux qui ont faim de resto, ceux qui ont soif, rien. J'ai créé mon association, les Poètes Alcooliques Anonymes. Alors, autant vous le dire tout de suite, inutile de me solliciter pour toute autre bonne action, quelle qu'elle soit, j'ai déjà donné. Pas une journée sans que quelqu'un s'en a ma porte pour tenter de me faire cracher au bassinet. Début janvier, les grands froids. La température extérieure était tout autour de moins 7, moins 8. Pour pouvoir rentrer chez moi, j'ai dû lancer un saut d'eau chaude pour décoller un témoin de Jova qui t'a resté le doigt collé sur ma sonnette. Courant octobre, la semaine des personnes âgées, quelqu'un vient à la maison, pardon s'il vous plaît madame, on fait une petite collecte, n'aurait rien pour les hospices ? Je dis si il y a que plaisir, mémé, tu mets ton mâteau. On fait décolecte pour n'importe quoi. On a même fait décolecte pour les prostituées, j'ai rien donné. Je donne déjà suffisamment en main propre. Un gars vient à la maison, il me dit, monsieur, on fait une petite collecte, n'aurait rien pour le cancer ? Je lui ai fait les trois paquets de clopes. J'ai dit un matin, un midi, un soir, dans six mois, tu l'as. Les quêteurs sont partout, toujours prêts à quêter plus que leur culte. Il y en a même qui trouvent des moyens détournés pour récupérer du pognon. Il y a une quinzaine de jours de ça, un gars frappe à ma porte. Il me dit, monsieur, je vous parie 20 euros que vous ignorez totalement la raison pour laquelle j'ai frappé chez vous. Je dis, je crois deviner, je parie que vous venez de taper du pognon. Mais il dit, pas du tout, monsieur. Vous avez perdu, vous me devez 20 euros. Je rentre régulièrement très tard de cabaret. Une fois, je suis rentré à deux heures du matin. Ma femme était couchée avec un clochard, mais je dis, tout le l'a récupéré. Elle me dit, à la porte de la maison, un gars est venu sonner, onze heures et demie, minuit. Il dit, pardon, s'il vous plaît, madame. N'auriez pas un petit quelque chose dont votre mari ne serve plus ? Ça a l'air de rappeler des souvenirs. Quand vous ne donnez rien, vous êtes culpabilisé. Qu'est-ce que vous faites contre la pauvreté ? Qu'est-ce que vous faites contre la misère ? Qu'est-ce que vous faites contre la faim ? Contre la faim, je mange et ça se voit. Comme dit mon voisin, mieux vaut faire envie qu'avoir pitié. Bon, je sais, je sais, il y a certainement une personne charitable dans cette salle qui me dira, tout est meilleur quand on le partage. Elle a raison. Elle a raison, c'est meilleur, mais il y en a moins. J'ai choisi mon camp. Quant à mourir un jour, j'aime autant que ce soit de cholestérol plutôt que de malnutrition. J'aime autant que ce soit de cholestérol plutôt que de malnutrition.